Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve à la suite de Trauma Center New Blood Alors précédemment nous avons fait nos débuts dans le nouvel hôpital, en tout cas la suite de l'hôpital Montgomery On est en Californie, et nous avons fini en affrontant le Stigma Bon vous l'avez deviné, c'est le nouvel agent pathogène propre à ce jeu, Under the Knife et Second Opinion avait la TAC Et bien New Blood a le Stigma, qui est vraiment super classé En fait, bon vous le verrez au fur et à mesure qu'on affrontera les différentes souches Mais je trouve les Stigmas relativement plus simple que TAC, enfin moins violent Mais très intéressant à affronter, donc voilà, donc du coup on verra quand on en rencontrera d'autres Et donc bah continuons, Victime des Flammes, oh non si c'est celle auquel je le pense je crois qu'elle est chiante Si c'est celle dont je me souviens elle est chiante Oh, il est awake Professeur, peux-tu m'écouter? Oui, je suis complètement conscient La operation a été un succès, tous les pathogènes ont été élevés Et votre cœur est fonctionné normalement C'était une procédure compliquée, mais nous avons pu l'accomplir S'il s'est opéré en même temps que vous avez toujours eu votre strength, ça devrait éliminer votre récovérée Bien professeur, félicitations sur le succès de votre operation Merci Ce stigma est une maladie remarquable Je n'ai jamais imaginé que un pathogène insidieux Mais est-ce que ce mec a entendu parler de l'existence de la TAC? Tu sais, je ne sais pas, on a l'impression que ça pourrait avoir fait dans l'histoire médicale que ce genre de truc existe Alors que, enfin vraiment, New Blood se passe des années après Under the Knife et Second Opinion Donc, c'est un monde qui a connu l'épidémie de la TAC Et je parle bien au passé, c'est arrivé Donc je ne vois pas comment ils peuvent être aussi surpris par rapport au stigma Ils devraient même plutôt s'inquiéter de voir un agent pathogène qui justement se rapproche au temps de la TAC Que peut-être tu y verras une occasion de te présenter comme étant celui qui a découvert le stigma Et d'en récupérer toute la gloire Juste une idée comme ça, hein Mes ordres sont absolues Ou êtes-vous schémant pour détruire mes recherches ? Ne t'es pas malade, professeur Je suis complètement loyale à... Je veux tout dans cette pièce Cela inclut tous les récordions et organismes extraits Je ne les aurai pas où je... Non ! Professeur, s'il vous plaît, vous devriez rester calme Ah bon, en même temps, Rousseau n'est pas... Dr. Rousseau, n'est-ce que vous n'avez pas à discuter avec Professeur Wilkins, attendez jusqu'à plus tard ? Oui, bien, alors... Excusez-moi, Professeur N'empêche, on le voit dans le décor, il a quand même un sacré lit, hein Oui, merci C'est vraiment à croire qu'ils ont jamais entendu parler de la TAC, ça m'en fout ! Je sais pas, c'est... C'est pas... Enfin, je sais pas, c'est... L'existence d'une telle chose en... Un amètre... Un amètre... Un amètre qui se respecte, un amètre est l'existence d'une telle chose en dehors d'un film de science-fiction Est-ce que vous avez oublié l'araignée qui tire... qui tisse sa toile autour du coeur ? Ou... je sais pas... Genre juste les putains de méduses qui libèrent du poison dans tout le corps ? Ou... non ? Jamais entendu parler ? C'est seulement parce qu'ils lackent du connaissance Oh, vraiment ? Merci Marcus ! Voilà ! Marcus nous le confirme ! Merci ! Donc voilà, donc ce qui est bien en plus, c'est que ça nous permet d'avoir un temps Ce que j'avais oublié, je me souvenais que New Blood se passait dans le futur des précédents jeux Je me souviens plus de combien d'années Donc là, Marcus le confirme Donc, New Blood se passe dix ans après Second Opinion Voilà, une affrontation mortelle, mise au point par l'homme se propager dans le monde entier Merci Marcus ! Oh putain, merci ! On se voit que t'es là ! Maintenant que tu l'as mentionné, je me souviens ça ! Mais j'ai vraiment du mal à me dire que... Putain, est-ce que Valérie a quel âge ? A 27 ans je crois ? Ou c'est-à-dire qu'elle en avait 17... Ah, peut-être qu'elle était pas... Ouais, mais non, mais j'ai un peu du mal à croire que le monde n'ait pas été mis au courant, en fait, de l'existence de la TAC Enfin, que... Que le grand public n'ait pas pu être au courant Vu les épidémies qu'il y a eu, il y avait des personnes qui s'écroulaient dans les rues et tout ça J'ai un peu du mal à croire que ça puisse rester secret, en fait ! Is there a connection between guilt and stigma ? Most likely not ! The professor has already tested that vaccine on it ! It had absolutely no effect ! Voilà, donc oui, bah avec le temps, en 10 ans, il y a largement eu le temps de créer un vaccin contre la TAC 10 ans sont passés quand même, c'est pas rien Donc il y a eu un vaccin développé pour la TAC, en tout cas c'est ce que Marcus semble dire Et donc justement ils ont testé le syndrome, enfin le vaccin contre la TAC Sur le stigma qui, bah visiblement ça ne fonctionne pas Donc même si le stigma est proche, il ressemble à la TAC, ça a un air de TAC Ça n'a rien à voir, c'est un agent pathogène qui n'a rien à voir avec Il n'y a pas de lien direct entre les deux Je pense que je peux voir pourquoi Rousseau est tellement intrigue par ça Si il était le premier à annoncer le monde, il serait le plus renouvel dans la histoire de médecine C'est le plus renouvel dans la histoire de médecine C'est-ce que ce sont les patients de Rousseau ? Oui, mais il est très occupé Ouais bien sûr Il semble que j'ai mieux l'habitude d'être déprimédié Il semble que le professeur Wilkins est en route à la santé Mais combien va-t-il prendre pour le récover ? Le professeur est beaucoup plus tôt qu'il se trouve, vous savez Le docteur Rousseau doit espérer qu'il resigne, ou au moins relinquisse certaines de ses autorités J'ai entendu qu'un autre hospital a été courte à lui aussi Il a eu beaucoup de visiteurs depuis l'heure Peut-être qu'il va prendre une position comme un lecteur en quelque sorte Je l'enviens Il est le talk du tout de l'hôpital Oh, mais il n'est pas le seul Qu'est-ce qui exactement ? Je l'ai entendu de plus d'une source Que quelqu'un sera payé à toi une visite bientôt Ouais, encore plus de boulot Peut-être que le professeur-to-be, Rousseau, va vous laisser savoir C'est pas vraiment mon idée d'une promotion Qu'est-ce qui ? 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 Je me demande ce qu'il veut Il n'a rien dit à moi C'est le feu-alarm ? C'est quelque chose qui a passé Nous devons aller voir le professeur C'est drôle de loup, on dirait le professeur Rousseau Enfin, le Dr. Rousseau Ah bah c'est ça, c'est bien lui Ah bah c'est ça, c'est bien lui C'est bon Rousse-toi là Nous allons vous donner des aider Il a été brûlé Il est en danger Il est en danger Je vais lui donner quelque chose Pour le transport Merci Elena Avez-vous l'OR aussi Ouais là c'est le bordel Allez Des graves brûlures sur la partie supérieure gauche du corps du patient doivent être traités immédiatement Alors la la méthode qu'ils utilisent, je pense pas que ça marche comme ça dans la vraie vie Enfin, je pense que ça peut marcher mais pas de manière aussi rapide Je l'ai déjà dit, mais il est en condition critique Please, nous devons s'arrêter Attendez, du coup je vais juste regarder Donc Marcus a 34 ans, Valérie 28 D'accord Donc c'est-à-dire que durant l'épidémie de TAC, Valérie en avait 18 Et vous venez tout juste de... Ouais mais alors attends, 18 ans, c'est... Soit c'était juste avant qu'elle commence ses études de médecine Soit juste après qu'elle ait commencé Dans le premier cas, ça sous-entendrait que le grand public n'ait jamais été informé de l'existence de la TAC Ou alors juste qu'elle s'en souvenait pas mais j'ai un peu du mal à croire que tu te souviens pas d'un truc aussi dangereux que ça Euh... Dans le deuxième cas, ça veut dire que le monde de la médecine, ça forme très mal Parce que j'ai un peu du mal à croire que même... Enfin je sais pas, même quand tu commences tes études là-dedans Que t'aies pas entendu parler d'un agent pathogène terroriste qui a été utilisé Enfin qui a provoqué des épidémies à travers le monde Et qui était d'une dangerosité absolue J'ai du mal à croire qu'il soit pas au courant Marcus, lui, était déjà en service Ouais ça, il avait 24 ans Lors de Second Opinion Lui, ça peut passer Ces burns sont assez sévères Les graffes de peau sont l'unique option Putain, j'ai oublié à quel point ils étaient... Il y en avait autant Nous devons retirer la peau de l'autre avant de commencer à traiter les burns Ok Hop, on prépare le terrain un peu On va faire ça en utilisant les forceps Il va probablement besoin de plusieurs graffes Donc nous devons collecter suffisamment de tissu avant de commencer On va chercher les autres zones de l'unique Et suivre la même procédure Les burns les plus sévères ont déjà changé On va devoir exciter ce tissu necratique Est-ce qu'on prépare pour commencer le débrouillement ? Je vais faire le coolant préparer Et de une en moins Ah mais j'ai peur que les saignements reprennent en fait J'ai peur que les saignements reprennent en fait J'ai peur que les saignements reprennent en fait Là c'est une opération où il ne faut pas aller trop vite Ok, on reste calme, on reste calme Et calmement On a besoin de se presser Hop, on va refaire Hop, on va refaire Hop, alors on va utiliser du coup maintenant celui sur la frigérante Là maintenant, il faut couper On existe ça Ok Oula Il s'en fait du son dans le coin Ah allez Ok Ok On est pour un Z C'est sur la frigérante Ça avance Ça avance Ah il y a plus qu'une derrière Ça va, j'avais de pires souvenirs que ça de cette opération Peut-être parce que lorsque je l'avais fait la première fois J'avais vraiment pas pris le coup de préparer en avance des tissus On risque d'y avoir du sang Nickel Ok, ça va, ce genre d'opération, c'est pas une opération, faut pas niquer Les brûlures, c'est chiant à traiter Mais c'est pas compliqué Ah, maman C'est pas compliqué Qu'est-ce que les détectives vous demandent ? Les mêmes choses qu'ils vous demandent Qu'est-ce que j'ai vu quand j'ai arrivé à la scène ? Ben, le plus probable, ce serait des personnes qui auraient entendu parler du stigma, mais alors du coup, comment ils auraient entendu parler du stigma ? Qu'est-ce qu'il se passe dans cette hospital ? Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Les médias seront partout sur ce incident, nous n'aurons pas de temps pour examiner nos patients Docteur Blaylock, Docteur Vaughan, il y a quelqu'un ici pour te voir Si c'est un autre investigateur, alors ne l'oubliez pas En fait, c'est le directrice de Caduceus Qu'est-ce que ? Long time no see Donc la directrice de Caduceus, c'est juste que... Mais bien nous... ça va un moment quand la pub... Bah attend du coup, c'est avec directrice de Caduceus, alors en plus on est en Californie, donc c'est forcément Caduceus, USA Oh putain, ça sous-entendait que Hoffman est mort ? Ah merde ! Bah du coup, ce serait drôle que ce soit pas Sydney qui est repris derrière Attends, je suis en train d'y réfléchir Si c'est vraiment la directrice... Ou alors il y a plusieurs établissements aux USA Il y a différents... bah... différents... ouais peut-être différentes branches Pour Caduceus, USA et que celle d'Angeles Bay c'est la branche principale Peut-être Alors c'est soit ça Soit du coup Robert Hoffman est mort Et du coup c'est elle qui reprend la place derrière Qui a repris le poste Même si pour moi du coup ça soulève la question de pourquoi c'est pas Sydney Casals qui a repris Regarde ce qui s'est passé l'autre jour, vous avez ma sympathie Merci Hum... comment nous pouvons vous aider ? C'est un peu compliqué, donc je vais passer à la pointe Après voir les deux de vous en action Je négocie avec le hospital pour avoir vous tous transférer à notre staff Tu nous recrutis ? C'était le plan, mais les circonstances ont changé Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Docteur Vaughn, Docteur Blaylock Par l'autorité du gouvernement fédéral, j'ai ainsi ordre votre transfert immédiat à Caduceus Alors ça, c'est ce qu'on appelle un recrutement euh... Un petit peu... c'est le recrutement canne à pêche Ça, c'est genre, ils te faire et... Non, 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 tu viens ! Non, tu viens ! Tu viens ! T'as pas envie ? Tu viens quand même ! L'autorité du gouvernement fédéral ? La décision a été faite, basée sur la recherche dont nous croyons que le professeur Wilkins a été performant Comme docteur et collègues du professeur Nous avons besoin de votre expertise dans l'équipe de Caduceus Nous allons faire notre mieux pour accompagner tous les requêtes de l'équipe que vous avez Je ne crois pas, nous allons à Caduceus Ouais, mais de manière tellement forcée Mais là, pas forcée dans le sens... C'est dans le sens, ils ont vraiment... Ils leur laissent pas le choix, quoi !